Salut le vaillant qui est à côté de toi, alors si tu n'étais pas au premier culte et tu es là-bas, c'est mieux de venir en face de moi pour aider ma concentration. Tous ceux qui sont à ma droite et qui n'étaient pas au premier culte, prenez place devant l'orateur, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le pouvoir de l'imagination. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, on va nous projeter la vidéo en 3D de la construction parce que nous allons finir les gros oeuvres en avril. Et cette projection fait partie de mon message de ce matin. Dis à ton voisin le pouvoir de l'imagination, ton voisin de droite, ton voisin de gauche, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui te sourit. Si la presse est prête, on peut déjà mettre cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est la faculté Sous-titrage ST' 501 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 Amen Regardez un exemple Sous-titrage ST' 501 Si tu doutes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est logique Sous-titrage ST' 501 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 Au point où tu es dans ce pays Avant d'être dans ce pays Pour être dans ce pays Le Seigneur te fera toujours visiter le désert avant le désert Le Seigneur t'amènera toujours dans la dimension avant la dimension Parce que tu dois arriver avant d'arriver pour arriver Et Dieu fait ce voyage dans la tête Le voyage dans la tête Le voyage dans la pensée Le Seigneur vient t'amener là où tu dois être en pensée Et ensuite il va t'amener physiquement Car si tu n'y es pas, tu n'y seras pas Viens à la bongo Alléluia Viens à la bongo Il faut qu'on m'apporte Aïe 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 Frères et sœurs, frères et sœurs Je suis en train de te prêcher des choses Qui bouleversent ma vie Qui sont l'une des forces de mon ministère Une fois que j'ai vu Même si tout autour de moi Contrédit Je m'en fous Ça aura lieu Parce que celui qui a vu A déjà vu Et il a déjà eu Et tu ne peux pas arrêter d'avoir Parce que j'ai déjà eu Vous venez toujours en retard Hey ! Celui qui est un visionnaire On vient toujours en retard dans sa bénédiction Parce qu'il a déjà eu Quand tu combats la réception C'est trop tard Parce que j'ai déjà eu un esprit Et le plus grand combat dans la vie Ce n'est pas recevoir physiquement C'est recevoir un esprit Car une fois que je l'ai eu un esprit Quoi que tu fasses Je l'enfaterai Frères et soeurs Si Dieu Peut condamner les mauvaises pensées Il bénit les bonnes pensées Ayez des bonnes pensées Si Dieu Peut condamner les fantasmes impurs Il bénit les bons fantasmes Alléluia Oh je me vois changer le Congo Je me vois bouleverser le monde C'est très bien frère C'est très bien Il y a peu de gens qui pensent comme toi Il y a peu de gens Et quand ils ne te disent pas que tu es orgueilleux Tu es rare Tu es rare Beaucoup de gens n'ont pas de grandes visions Ils se contentent de manger et de boire Mais toi tu penses Tu te vois en train de bouleverser le monde En train de bouleverser l'Afrique En train de bouleverser Frères J'ai vu ces choses que je vis Avant de les voir Je les ai vues Avant de les voir Parce qu'il faut voir pour voir Il faut Si c'est que je vis Je l'ai vu Il faut vue pour vie Il faut opérer dans le vue Pour entrer dans la vie Parce que c'est que je vis Je l'ai vu Il faut vue pour vie Oh Tape 5 personnes Des réseaux quotas Oh sur internet Est-ce que ça entre ? Est-ce que ça entre ? Je demande des révolutions Dans ta manière de prier Dans ta manière de voir Dans ta manière de vivre Dans ta manière de parler Dans ta manière de penser Dans ta manière d'imaginer Oh le bayan telabossi Mendeleboshaya Vous connaissez l'histoire Du déluge N'est-ce pas ? Souvent nous ne savons pas ceci Que le déluge Est envoyé sur la terre A cause des pensées C'est pourquoi la Bible Il faut la lire Calmement Mon frère Regarde La preuve Genèse 6 Verset 5 à 7 Si Dieu peut détruire Le monde à cause des pensées Il peut bénir le monde A cause des pensées L'éternel vit Genèse 6 5 L'éternel vit Que la méchanceté des hommes Était grande sur la terre Et que toutes les pensées De leur cœur Se portaient chaque jour Uniquement vers le mal Que les pensées De leur cœur Se portaient chaque jour Uniquement Uniquement Vers le mal Ils ne pensaient jamais Au bien L'éternel se répentit D'avoir fait l'homme Sur la terre Et il fut affligé En son cœur Et l'éternel dit J'exterminerai De la face De la terre L'homme Que j'ai créé Depuis l'homme Jusqu'aux bétails Les bétails N'avaient rien à faire Mais comme leur chef C'était l'homme Il devait suivre Le chef dans sa chute Aux reptiles Et aux oiseaux du ciel Car je me répands De les avoir fait Dieu s'est répandit D'avoir fait l'homme A cause des pensées De l'homme Parce que Dieu Connait le pouvoir Et la puissance De la pensée Il sait que Si un homme Ne pense qu'au mal Il ne peut pas Faire le bien Si quelqu'un Ne pense qu'au meurtre Il finira par tuer Si quelqu'un Pense au péché Il finira par commettre Le péché Et Dieu regarde Personne Sauf Noé Et sa famille Sa famille Sont les seuls Et Dieu les met de côté Mais tout le monde Est frappé A cause des pensées Dieu n'a pas attendu Qu'ils agissent Mais rien que les pensées Il a détruit Parce que Penser c'est agir Le pouvoir De la pensée Si une Pensée mauvaise Des pensées mauvaises Ont engendré Le déluge Des pensées bonnes Fondées sur Jésus Christ de Nazareth Amènent des signes Des prodiges Des miracles La bénédiction du monde La bénédiction des nations C'est pourquoi Certains tu es étonné Avant que tu Tu finisses de parler Dieu t'a exaucé Parce que Dieu a lu dans ton coeur Ta prière Lorsque tu te tiens devant Dieu Dieu n'est pas concentré Que sur tes paroles Et tes actions Dieu est surtout Concentré sur tes pensées Et les visions Que tu as en toi Et c'est ce qui détermine Le jugement Ou la bénédiction Regardez Abraham Genèse 5 verset 5 La Bible dit Et après l'avoir conduit dehors Dieu conduit Abraham dehors Parce que dans la maison Il ne saura pas voir Laisse que Dieu te conduise dehors Là où tu peux voir Alléluia Il devait voir le ciel Et la maison Allait l'empêcher De voir le ciel Que Dieu te amène A un niveau Où tu peux voir Il a fui sortir dehors Et lui dit Regarde vers le ciel Et compte les étoiles Si tu peux les compter Et il lui dit Telle sera ta postérité C'est à dire Une postérité Qu'on ne peut compter Abraham eut confiance En l'éternel Qu'il est lui imputa A justice Dieu veut bénir Abraham Mais avant de le bénir Il travaille son imagination Il veut qu'il puisse saisir En image Comment Dieu le bénira Et il lui dit Compte les étoiles Si tu peux les compter Et tu ne peux pas compter les étoiles Il dit De la même manière Que tu ne peux pas compter les étoiles On ne saura pas compter ta postérité Le Seigneur l'amène A l'école de l'imagination A l'école de la vision Il amène à pouvoir saisir en image Comment Dieu le bénira Que Dieu t'amène à voir Comment il te bénira Que Dieu t'amène à voir ton futur Comment Dieu te bénira Que Dieu t'amène à percevoir Aujourd'hui le demain de ta vie Que Dieu te donne de percevoir La quantité de ce que Dieu te donnera Que Dieu te donne une image De ce qu'il fera Enfin que tu la poursuives Tu la pourchasses Jusqu'à ce qu'elle l'atteigne C'est pourquoi si Abraham Voyait une postérité qu'on peut compter Il allait dire Non, la mienne on ne peut pas la compter Alléluia La mienne on ne peut pas la compter Et la postérité d'Abraham Qu'on ne pouvait pas compter Ce n'était pas seulement Israël C'était toutes les nations Parce que toutes les nations sont bénies En Jésus Christ Et nous sommes la postérité d'Abraham Et on ne peut pas compter les chrétiens Il y en a des milliards Et des milliards Depuis le temps de Paul Le temps de Pierre Et cela s'est accompli C'est que Dieu te montre Il le fera 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 Mais tu dois aller dehors Tu dois te concentrer Tu dois entrer dans la foi Tu dois entrer dans la profondeur Pour foi Si autour de toi Les choses t'empêchent de voir Sors de ce lieu Sors de ce groupe Sors de ce système de fonctionnement De pensée Qui t'empêche de voir Sors de la maison Pour voir le ciel Sors de la maison Pour voir le ciel Tu es en train de te contenter De la lumière Qui est dans ta maison Alors que ta postérité Est plus que les étoiles Oh Jésus Regardez encore Josué Josué 6 verset 1 La Bible dit Jéricho était fermé Et barricadé Devant les enfants d'Israël Personne ne sortait Et personne n'entrait L'éternel dit à Jésus Je livre entre tes mains Jéricho Et son roi Ses vaillants soldats Oh la ville est debout Elle est barricadée Personne n'entrait Sors Mais Dieu dit à Jésus Je livre Je te donne Jéricho Et tous ses rois Tous ses vaillants Si tu vois Jéricho tomber Jéricho tombera Si tu te vois en train de prendre Le roi de Jéricho Tu le prendras Parce que ce qui est La plus grande chose Ce n'est pas prendre Jéricho Physiquement C'est prendre Jéricho Dans la vision Ainsi Dieu montre Le secret à Josué Le secret de la victoire C'est de voir Avant de pouvoir prendre Voix Jéricho tomber Et Jéricho tombera Voix Dieu t'exaucer Et Dieu t'exaucera Voix Dieu te bénir Et Dieu te bénira Voix-toi en train de conduire Cette voiture Et tu la conduiras Voix-toi dans cette maison Et tu y entreras Voix-toi en train d'épouser Cette femme Et tu l'épouseras Voix-toi en train de voyager Dans le monde entier Et tu voyageras Voix-toi en train de faire marcher Les paralytiques Et tu les feras marcher Voix-toi en train de ressusciter Les morts Et tu les ressusciteras Voix-toi en train de mener Une vie de sainteté Et tu mèneras Une vie de sainteté Tu dois voir Jéricho tomber Pour que Jéricho tombe Tu dois voir le roi Entre tes mains Pour qu'il tombe dans ta main Ce qui est compliqué Ce n'est pas faire tomber Jéricho Mais c'est de voir Jéricho tomber Oh alléluia Alléluia Et quand seulement il a vu Qu'est-ce que lui il a fait Ils ont seulement tourné Crier Et Jéricho est tombé Pourquoi il était déjà tombé Les hommes qui sont en dehors de toi Vivront la rediffusion de tes films Les gens viendront toujours te dire Oh c'est arrivé Tu vas dire Je l'avais déjà vu Oh mais je l'avais déjà vu Rediffusion frère C'est toi qui es le direct de ta vie C'est toi qui es le direct de ta vie C'est toi qui es le direct de ta vie Lorsque Israël va crier Jéricho est tombé Josué va dire Jéricho était déjà tombé Dans mon imagination Dans ma pensée Jéricho était déjà tombé Les hommes de vision sont toujours en avance Les hommes de vision sont toujours en avance Les visionnaires sont toujours en avance Par rapport à leur époque C'est pourquoi on ne les comprend pas souvent Parce qu'ils se réjouissent Devant Jéricho qui n'est pas tombé Ils chantent devant Jéricho qui n'est pas tombé Parce que c'est déjà tombé Mais les autres attendent que Jéricho tombe pour fêter Mais lui fête avant et après Je t'annonce deux fêtes Je t'annonce deux fêtes Je t'annonce deux fêtes La fête de l'imagination Et la fête de la réception La fête de l'imagination Et la fête de réception Les hommes qui ont la vision Ils ont deux joies La joie interne Et la joie extérieure Je me réjouis Parce que j'ai vu que c'est tombé Et je me réjouis parce que c'est tombé Et lorsque toi tu viens de te réjouir avec moi Tu es en retard Parce que moi j'étais déjà dans la première joie Et moi j'entre dans la deuxième Pendant que toi tu entres dans la première Donne-moi la main Donne-moi la main C'est pourquoi tu t'en fous si l'autre n'est pas heureux Parce qu'il ne voit pas Alléluia Si moi je suis aveugle Je ne vois pas quand t'as donné une voiture Est-ce que je vais danser ? Mais pourquoi toi tu suis celui qui ne voit pas pour te réjouir ? Toi réjouis toi frère Dieu m'a dit d'engendrer des visionnaires Dieu m'a dit d'engendrer des visionnaires Ce sont les visionnaires qui changent le monde L'avion est une vision L'hélicoptère une vision Le vaccin une vision La voiture une vision Les gratte-ciels une vision Dubaï une vision Le micro une vision La caméra une vision Nous sommes entourés des visions Et ce sont les visionnaires qui changent le monde Ce sont les visionnaires qui changent le monde Parce qu'ils reçoivent des choses Et puis ils les engendrent Tu vois quoi ? Toi tu vois des petites choses Moi je vois une méga 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 church Je vois une église qui va bouger le monde Je vois des grands hommes devant moi Je vois des grandes femmes devant moi Oui oui c'est ce que moi je vois Je vois des grands hommes devant moi Lorsque j'ai commencé la compassion avec des tout petits enfants Et les gens se moquaient de moi Dieu m'a dit Ce ne sont pas des pierres Même les arbres grandissent Ils grandiront Si l'arbre grandit toi tu grandiras Si l'arbre finit par porter des fruits Tu porteras des fruits Parce que toi tu écras l'image de Dieu La ressemblance de Dieu Je crois au futur Parce que j'ai déjà vu le futur Nelson Mandela a dit J'ai eu un rêve Pendant qu'il y avait la ségrégation raciale Lui il avait un rêve Il a vu que les noirs et les blancs Entreront dans le même bus Il a vu que les noirs et les blancs Vont étudier dans une même école Il a vu que les noirs et les blancs Vont entrer dans un même restaurant Et un jour Obama est devenu président Il avait déjà vu le rêve Les rêveurs sont des futuristes Les visionnaires sont des futuristes Et c'est difficile que les gens archaïques Et qui vivent dans le statico les comprennent Parce qu'ils ne sont jamais là où tu les vois Tu l'attrapes ici il est déjà là Tu l'attrapes ici il est déjà là Parce que la vision est toujours dans le futur Voir Jéricho je te donne Si tu vois seulement je te donne Donc le combat c'est quoi ? Le combat c'est quoi ? C'est voir Le combat dans la vie c'est voir C'est pourquoi Satan te distrait quand tu pries Il te distrait dans ta foi Parce qu'il sait que si seulement tu vois C'est fini Tu as déjà capté C'est regarder les photographes Qu'est-ce qu'ils font ? Il fait seulement un effort Si seulement il fait tchaka Fini Fini Et si les yeux côtés Voir seulement Et tu prends Quand tu photographes Car tu prends n'est-ce pas ? Voir Et prends Voir Et prends Voir Et prends Et quand tu as pris Et le comportement de celui qui a Voir Je te donne Jéricho Contre Les étoiles Et je te les donne Tu vois les étoiles Quand les autres regardaient les étoiles Ils les appelaient les étoiles Abraham les appelait quoi ? Sa postérité Un visionnaire n'aura pas le même langage que toi Parce que pendant que toi tu appelles les étoiles l'étoile Lui voit sa postérité C'est pourquoi les visionnaires ont un langage bizarre Parce que c'est le langage des visions Dieu lui a dit que les étoiles c'est sa postérité Frères, sœurs Quand tu es un visionnaire Marche avec des visionnaires En fait qu'ils protègent ta vision Et chaque fois que tu verras le ciel Tu puisses dire C'est ma postérité Et dis oui Moi aussi le sable C'est aussi ma postérité Oh donne-moi un amen Donne-moi un amen Et j'aimerais annoncer à quelqu'un Que le Dieu qui te montre des choses ne ment pas Il n'a pas menti à Abraham Il ne te mentira pas Il n'a pas menti à David Il ne te mentira pas Alléluia En français Dieu ne va pas commencer le mensonge dans ta vie S'il n'a pas menti à Abraham Il ne te mentira pas S'il n'a pas menti à David Il ne te mentira pas S'il n'a pas menti à Josué Il ne te mentira pas Si tu vois Jericho Je te donne Regardez encore Regardez encore Nombre 13 verset 31 à 33 Mais les hommes qui étaient allés avec lui dire Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple Car il est plus fort que nous Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël Le pays qu'ils avaient exploré Ils dirent Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer Est un pays qui dévore ses habitants Tout ce que nous y avons vu Sont des hommes d'une haute taille Écoutez vraiment le grand péché verset 33 Comment des gens peuvent parler comme ça ? Vous avez traversé la mer rouge Vous avez vu des miracles et des prodiges dans le désert Vous avez mangé au travers d'un rocher Qui vous poursuit partout Vous avez demandé la caille Il vous a donné la viande dans le désert Sans charcuterie Mais écoutez ce que ces hommes disent Nous y avons vu les géants Enfants d'Anak De la race des géants Nous étions à nos yeux Et alors comme des soterelles Eux-mêmes s'appellent soterelles Personne ne leur dit qu'ils sont des soterelles Elles-mêmes s'appellent soterelles Et comme la soterelle ne peut manger le lait et le miel Tu n'entreras pas en canant parce que canant n'est pas pour les soterelles Ils ne sont pas entrés en canant parce qu'ils n'avaient pas la vision de canant Ils ont fait des déclarations provenant d'une mauvaise vision Et la déclaration provenant d'une mauvaise vision les a empêchés d'entrer dans la vision Parce que la clé pour entrer dans la vision c'est avoir le langage de la vision Et tu dois dire que tu es héritier pour entrer dans la vision Mais une soterelle n'entrée pas dans la vision Dieu leur dit Allez je vous donne Vous avez déjà vu comment il vous a sorti de l'Egypten Il a divisé en de la main rouge Mais vous continuez à douter Ce sont ces chrétiens là Dieu l'a déjà guéri Dieu l'a déjà béni Dieu lui a déjeté Mais malgré ça tu as toujours les doutes Un jour tu as prié Dieu t'a donné Vrai ou faux ? Mais pourquoi tu ne crois pas pour cette prière-ci ? Un jour tu as eu un combat Le Seigneur est intervenu Pourquoi dans ce combat tu ne crois pas ? Est-ce qu'il a changé ? Si Dieu t'a exaucé hier Il t'exaucera aujourd'hui ? Si Dieu t'a sorti de l'Egypte Il te fait rentrer en canant Ce n'est pas un Dieu qui te fait sortir de l'Egypte Mais il ne sait pas te faire rentrer en canant Avant que Dieu ne te fasse sortir de l'Egypte Il a déjà testé sa capacité De te faire rentrer en canant Sokin Zamba Bandi a reçu l'histoire Il marchait avec un rocher Qui leur donnait l'eau Ils avaient la régie des eaux Transportatives Comment ? Portatives Une pierre qui est Christ Qui les suit Mais Dieu leur dit Entrez Ils vont à douze espions Ils regardent Un beau pays Il y a le lait Il y a le miel Il y a Des grappes de raisin Comme ça Et au lieu de voir Le lait Le miel Que Dieu a promis Je reçois une révélation Dieu pouvait leur dire Allez Il y a des géants Mais pourquoi ils ne parlent pas des géants ? Parce que ce ne sont pas des géants Mais Dieu vous parle de lait, de miel Parce que c'est ce qui est important pour toi Des fois tu te dis Pourquoi Dieu ne m'avait pas prévenu ? Parce que ce n'est pas important Si c'était des géants Il allait te dire que ce sont des géants Mais ce ne sont pas des géants Pour toi c'est un géant Ce n'est pas un géant pour Dieu Et ce n'est pas à toi De les combattre C'est Dieu qui va les combattre Et comme Dieu n'a pas de géant face à lui On ne peut pas parler de géant Parce qu'il n'y a pas de géant face à lui Maintenant eux ils y vont Et ils regardent à leur capacité Alors que tu n'es pas sorti de l'Egypte Par ta capacité Tu n'entreras pas en canon par ta capacité Si tu n'as pas commencé avec ta force Comment tu vas finir avec ta force ? Si tu es entré dans le désert par la grâce Tu es entré dans le canard par la grâce Pourquoi vous voulez finir dans la chair Ce qui a commencé en esprit ? Oh Shalababa Toute ta vie c'est l'esprit Pourquoi tu veux finir maintenant dans la chair ? Tout ce que tu as c'est par la grâce Pourquoi maintenant tu parles de ta force ? Tout ce qui a commencé dans ta vie Tu ne le méritais pas Maintenant pourquoi tu parles des mérites ? Nous étions à nos propres yeux et à leurs yeux Est-ce qu'eux ils vous ont dit ça ? Tu as des imaginations personnelles Eux-mêmes disent A leurs yeux et à nos yeux Nous étions comme des soterelles Et quand tu dis que tu es une soterelle Dieu n'a pas fait la promesse aux soterelles Les soterelles c'est la nourriture de Jean-Baptiste Comme tu as déclaré que tu étais la nourriture Tu ne mangeras pas parce que la nourriture ne mange pas Et Dieu a dit vous tournerez Ils ont tourné, ils sont morts Ce sont les enfants qui sont entrés Sauf Josué et Caleb Pourquoi ? Et ils croyaient qu'ils pouvaient s'emparer et posséder Frère, même si ce que tu vois est contraire à ton intelligence Dieu n'a pas promis à ton intelligence Il a promis à ta foi Ah ! Dieu n'a pas promis à ton intelligence Dieu n'a pas promis que tu comprendras Mais Dieu a promis que tu croiras Dieu n'a pas dit que tu comprendras Dieu a dit que tu croiras Dieu n'a pas promis que ce sera logique Mais Dieu a dit qu'il le fera J'étais en train de causer avec Patricia Je dis Patricia, depuis qu'on a commencé à construire Dis-moi un peu, on a déjà dépensé combien ? Vous savez qu'on a déjà dépensé plus de 3 millions de dollars ? 1 million de dollars pour acheter la parcelle 1 million 400 pour les Chinois 1 million pour les Congolais qui ont travaillé avant Ici 500 mille Donc on a dépensé même 3 millions ou 4 millions C'est venu d'où ? C'est venu d'où ? C'est venu d'où 4 millions au Congo ? Une église des étudiants C'est venu d'où ? C'est illogique C'est illogique Et c'est la même illogicité qui va construire les temples Finir les temples La même illogicité La même folie La même folie La même folie Frère, si tu as commencé dans la foi Tu dois continuer dans la foi Si tu as commencé en esprit Tu dois continuer en esprit Si tu as commencé dans la folie Tu dois finir dans la folie Si tu as commencé dans la folie Tu dois finir dans la folie Alléluia Comme ils ont dit qu'ils étaient des soterelles Leur vision les a maudits Arrête de dire tout le temps Je ne suis rien, je ne suis rien J'espère que ce n'est pas un signe de doute Si c'est l'humilité, gloire à Dieu Mais si toi quand tu dis je ne suis rien C'est que tu ne crois que tu n'es rien C'est mauvais Paul dit je suis ce que je suis par la grâce de Dieu Paul dit j'ai travaillé plus que tous Non pas moi mais la grâce de Dieu Dis à ton voisin je suis beau Dis je suis belle Je suis intelligent J'ai un futur J'ai l'anxion J'ai des capacités J'ai un potentiel J'ai des promesses Dieu vit en moi Je ne suis pas n'importe qui Frère, soeur, l'humilité ne doit pas t'amener à nier qui tu es L'humilité ne doit pas t'amener à nier qui tu es L'humilité ne doit pas t'amener à nier qui tu es Je suis ce que je suis mais par la grâce de Dieu Mais je suis quand même quelque chose Mais je suis quelque chose Oh nous étions des soterelles Tu n'es pas une soterelle Tu es un conquérant Tu es un héritier C'est à toi Et pour finir David et Goliath Vous savez que le combattre David et Goliath C'était la guerre de l'imagination Je vais vous démontrer ça Dis-moi Pasteur Démontre-moi ça L'imagination se révèle par le choix des arbres Si tu sais que tu vas combattre quelqu'un qui est très fort Tu vas prendre une grande arme, non ? Si tu sais que c'est petit Tu vas prendre une petite arme Quand ce sont les amusquelles On utilise quoi ? Les cure-dents Mais quand c'est un gros morceau de viande C'est un gros couteau Quand tu sais que tu vas manger dans le futur une grosse viande Tu prends un gros couteau Parce que tu t'imagines devant la grosse viande Mais quand tu sais que c'est un bout de fromage Tu prends un cure-dent Parce que tu t'imagines devant le bout de fromage Regardez maintenant Goliath Quand il doit aller se battre contre David Il a pris quoi ? Un gros bout clié Il a pris quoi ? Lance, javelot, épais Pourquoi ? Parce que même s'il parlait qu'il était fort Dedans il avait peur de David Je connaîtrai ta foi par les armes que tu choisis Je connaîtrai ton imagination par les armes que tu choisis Mais regardez maintenant Lorsque David va aller combattre Goliath L'imagination maintenant de Saoul Il lui a donné quoi ? Un bouclier Une épée Une épée Il est censé dire Ah non, non, non C'est trop lourd pour lui Vous, vous voyez un géant Il n'est pas digne des armes pareilles Il enlève ça Comme lui le voyait comme un chien Il est allé prendre les armes contre les chiens Il a pris les pierres et les bâtons La preuve On va attaquer une troupe de lions C'est pourquoi moi je ne crois pas qu'un sorcier peut entrer dans cette église Nous attaquer C'est très imprudent Nous sommes des lions On a notre réunion des lions Lui l'entre eux va nous manger On va se retourner Mais il y a des églises qui prêchent que les sorciers sont des lions Les chrétiens sont des gibiers Quand il y a un sorcier Un sorcier Une église d'antilopes Nous ne sommes pas une église d'antilopes Si notre roi c'est le lion de la tribu de Judas Nous nous sommes quoi ? Des lions de la tribu de Judas Lion de la tribu de Judas Lion de la tribu de Judas Régis Lion de la tribu de Judas Régis Lion de la tribu de Judas Régis Si un sorcier vient dormir avec moi Qui est en danger ? Lui ou moi ? C'est lui qui est en danger C'est lui qui est en danger C'est lui qui est en danger Entre Paul et le magicien Qui a frappé l'autre d'aveuglement ? C'est Paul C'est le magicien qui est en danger Lorsqu'un magicien dit qu'il va te combattre Il est en danger C'est une ceinture blanche Qui dit que Robert a ceinture noire Tu es en danger Comme David croyait qu'il était un chien Il prend la pierre Parce que les chiens C'est la pierre et les bâtons Maintenant David Goliath lui dit Suis-je un chien Pour que tu viennes vers moi Avec des pierres et des bâtons ? Il dit Je te donnerai aujourd'hui Je te tuerai Et David lui dit Toi tu viens contre moi Avec des épées Avec des lances Et des javelots Moi je viens contre toi Pas avec des pierres Au nom De l'éternel C'est-à-dire quoi ? Comme toi tu comptes sur tes armes Moi je compte sur Dieu Qui est mon arme Il a amené le combat Dans la dimension des dieux Goliath voulait amener le combat Dans la dimension des hommes David contre Goliath Lui il a amené le combat Dans la dimension de Goliath Contre l'éternel Malamore au coufi Goliath quand il se battait Il se voyait Mais David quand il se battait Il voyait Dieu Et il promet maintenant Goliath Il dit Je vais te tuer Et je vais couper ta tête C'est quoi ? La vision C'est-à-dire que Quand Goliath était debout Lui il imaginait Par terre Et il se voit en train De couper sa tête Pendant que tu es debout Je coupe déjà ta tête Si tu crois Que tu vas couper La tête de Goliath Tu dois le lui annoncer Avant qu'il ne meure Tu dois le prophétier Il m'a remboursé 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 Annonce déjà Que Goliath Va mourir De quelle manière ? Avant qu'il ne tombe On croira Que tu avais prophétisé Regardez maintenant La Bible nous dit Quand seulement Goliath marche vers David David ne fait pas ça Parce que si tu te bats Contre un géant On fait quoi ? On fait de son mieux Pour durer le plus Que possible Sur les rings Même s'il va te caper C'est ça la stratégie De la guerre Quand quelqu'un est plus fort Que toi S'il commence Toi tu recules Toi tu ne fais que fuir Toi tu ne fais que fuir N'est-ce pas ? Parce qu'il est plus fort Parce que tu sais que Regardez la puissance De l'imagination Quand Goliath marche David court Moi nous aliboma Aux anamolis Ma suicide Les gens ne te comprendront pas Les gens ne te comprendront pas Si tu veux me comprendre Tu dois voir ce que je vois Si tu veux me comprendre Tu dois saisir ce que je saisis Si tu veux me comprendre Tu dois saisir ma vision Quand on dit plus Goliath commence à marcher Goliath s'attend C'est que quelqu'un recule Non David court Pourquoi ? Il était pressé De voir le rêve Devenir réalité Il ne voyait pas Un géant Il voyait un chien Il courait vers les chiens Avant que Goliath ne réalise Il prend une pierre Pour le chien Goliath Il lance la pierre L'éternel des armées Prend la pierre L'invisible commence à prendre la pierre Et Goliath avait une faiblesse Le front Son front était cartilagineux C'était la faiblesse des fils d'Anak Et la pierre entre Au lieu que Goliath tombe à la renverse Pour respecter les lois de la physique Comme il avait insulté Dieu C'était sa guerre avec Dieu Petit En français il dit Tu ne vas pas tomber sur ta nuque Ton dos Tu vas te prosterner Il attrape une pierre au front Au lieu de rentrer en arrière Il tombe pour se prosterner Mort Le combat est fini Mais la vision n'était pas accomplie David avait dit Je te couperai la terre Mais il n'avait pas d'épée Il a promis de couper la tête Vous savez pourquoi ? Il se voyait prendre l'épée de Goliath Pour le tuer Pendant qu'il y avait l'épée Il n'avait pas d'épée Mais il voyait l'épée d'épée Comme étant son arme En soi Goliath tenait l'épée de David Il s'est dit Je vais te taper avec tes armes Je vais te tuer avec ce que tu as dans les mains La vision Quand il le tue Il prend l'épée Il coupe la tête La vision est devenue réalité Et il présente la tête de Goliath Tous ceux qui doutaient Sont entrés dans la victoire Perse et ta famille mangera Perse et ton église mangera Perse et tes amis ne croient pas Ils vont entrer dans ta victoire C'est pourquoi tu dois vaincre Tu dois vaincre Parce qu'il y a une armée derrière toi Parce qu'il y a une famille derrière toi Il y a une nation derrière toi Il y a un pays derrière toi Il y a des hommes derrière toi Il y a des pauvres derrière toi Tu dois atteindre ta vision Tu dois atteindre ta vision Parce qu'il y a une armée qui compte sur toi Tu dois atteindre ta vision Oh Jésus, frères et sœurs, si seulement c'est que je viens de t'enseigner aujourd'hui, entre dans ton esprit et fais partie de ta vie. Tu vas commencer à voir des résultats avec une vitesse. Car la plupart des temps, nous disons à Goliath, je vais te tuer. Mais quand il s'approche, on fouille. Nous disons à Goliath, tu vas voir, quand il s'approche, maman, si tu as vu, avance, si tu as vu, cours, si tu as vu, annonce ce que tu as vu. Si tu as vu, révèle aux autres ce que tu as vu, avant qu'ils ne voient pas ce que tu crois que c'est fait. Frères et sœurs, la puissance de l'imagination, fais de toi un homme enceinte, une femme enceinte, des rêves. Des fois, tu peux avoir des jumeaux, des triplés, des quadriplés, des septiplés. C'est pourquoi les hommes de vision ne perdent pas leur temps à se battre dans des choses charnelles, parce qu'ils doivent protéger leur grossesse. C'est pourquoi quelqu'un qui n'a pas un rêve, il veut te distraire, dit, Je n'entre pas dans ces bassesses-là, j'ai des choses à inventer. Une femme qui est enceinte et qui est là, en train de pousser les bébés, elle a le temps de critiquer, elle a le temps de me parler des gens. Elle est concentrée parce que sa vie est en danger. Lève tes mains, commence à prier. Oh, merci Père pour ta parole. 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 Oui, oui. Merci Père pour ta parole. 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 Tu es béni. Tu es béni. Merci Père pour ta parole. Alléluia. Merci Père pour ta parole. 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 Prie de la chambre. Récommander ce service entre les mains de Dieu afin qu'il soit celui qui accomplit ce que nous demandons et ce que nous pensons. Père, ce matin, tu nous fais grâce de t'adorer avec nos biens, de t'adorer avec ce que tu nous as donné. Car tout ce que nous avons vient de toi. Voilà pourquoi nous venons te le rendre et te prions, Père, au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi d'un homme, souviens-toi d'une femme. Au nom de Jésus-Christ, Père, pourvois à l'avancement et à la finition de la construction du temple, aux finances de tout un chacun et aux finances de l'église. Père, qu'une pluie abondante des bénédictions se déverse sur cette communauté et sur tout un chacun de nous. Que cet argent, que ces biens, ces dons, ces libéralités servent à l'avancement de ton oeuvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur très, très fort. Que Dieu soit loué. Nous avons quelques communiqués, annonces et rappels ces matins avant de nous séparer. Nous aurons à partir du 20 au 22 décembre ici au temple de l'église, des 17h à 19h, la convention de la jeunesse de la communauté Créphème. Nous acclamons le Seigneur, nous serons là avec tous les jeunes de la communauté, tous les jeunes de Kinshasa, tous les jeunes qui nous suivent dès partout au monde dans les comptes de l'activité ou de l'action Jeunesse. Réveille-toi. Thème, comment être un jeune équilibré. Et nous aurons comme orateurs notre pasteur, les pasteurs Marcelo Jérémy Dounassi. Les cultes matinales nous informent qu'il y aura du 25 au 29 décembre 2023, Oméga 5, à partir de 6h à 8h. Et les cultes matinales célèbrent 10 ans d'existence de leur département. Et à cette fin, il y a des t-shirts, il y a des pales qui sont disponibles au niveau de l'entrée du temple pour fêter ensemble avec eux 10 ans de leur existence. Et nous aurons célébration 100% Jésus avec nos enfants de l'éco-dîme. Ça sera le lundi 25 décembre de 9h à 11h ici au temple de l'église. Quelques rappels, il y a école des ados chaque dimanche de 10h à 12h au site 1 et l'âge de ceux qui sont concernés varie de 14 à 17 ans. Nous avons éco-dîme tous les dimanches dans l'enceinte de l'école Les Pétits David, à la 3e rue industrielle, aux mêmes heures que les cultes de l'Assemblée centrale, dont le premier va de 7h à 9h30, le second de 10h à 12h30 et le tout dernier de 13h à 15h30. L'orphelinat porte à la connaissance du peuple des dieux du shopping du coeur. Le shopping du coeur consiste donc à présenter les numéros de fidélité de l'orphelinat qui correspond au supermarché de vos courses. En faisant cela, vous partagez votre repas avec plusieurs enfants. Visitons les stands du livre ou rendez-vous au secrétariat du livre pour vous procurer tous les livres du pasteur Marcelo. Vous pouvez également télécharger cela sur www.marcelotonassi.org. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous pouvez aller sur les sites des ventes en ligne Amazon pour vous procurer tous les livres qui sont disponibles. Les prédications en format audio sont également disponibles. Veuillez donc vous présenter au niveau de la presse audio avec un support informatique. Et nous rappelons que ces prédications sont données gratuitement. L'école des ouvriers nous aurons cours demain de 16h à 19h. La nouvelle session a déjà débuté et il est porté à la connaissance des papas, des mamans et des sous de tous ceux qui ont un emploi du temps assez chargé de se présenter au niveau de l'église pour être enregistrés et afin de débuter les cours au niveau de l'école des ouvriers. École du ministère, chaque lundi de 16h30 à 20h au premier gradin du site 1. L'église nous rappelle que les pagnes Compassion sont également en vente à l'entrée de l'église. Tu veux avoir une belle veste comme la mienne, les pagnes sont disponibles à l'entrée. Mais veuillez trouver un motif différent du mien. Bénédiction nuptiale. J'aime bien entendre les acclamations des célibataires. Ah, ils sont très nombreux. Nous avons la joie de vous informer que les bien-aimés, ci-après, ont quitté votre club de célibataires. En date du samedi 22 décembre 2023, en dehors de l'église, il s'agit du frère Joël Mangumba et la sœur Sephora Ngoï. Et ici, au temple de l'église, le 23 décembre, à partir de 14h, les bien-aimés, ci-après. Le frère Enoch Bawere et la sœur Mi-José Boteco. Le frère Jesse Fuamba et la sœur Daniela Ndaya. Le frère Aristote Kumbanzi et la sœur Sarah Ntona. Le frère Fabien Kalala et la sœur Grasse Bomoto. Le frère Magloire Kanzambi et la sœur Esther Maboukou. Nous acclamons le Seigneur pour ses bénédictions au milieu de nous. Les départements de la rédaction recrutent des ouvriers rédacteurs. Et pour devoir postuler, veuillez donc vous rendre au secrétariat pour avoir tous les détails concernant les départements de la rédaction. L'Union musicale organise une excursion en date du samedi 4 janvier 2024 au parc de la vallée de l'Anselée. Heure d'embarquement, 7h juste au site 1 de l'église. Veuillez vous présenter au secrétariat pour avoir de plus amples détails et explications. Action de grâce. Les départements de formation par son entité baptême rendent grâce à Dieu pour 56 personnes baptisées hier samedi. Nous acclamons le Seigneur. Et les départements nous informent que la nouvelle session d'enseignement du baptême débute aujourd'hui. Après ces cultes, veuillez vous présenter au secrétariat. Où à l'entrée de l'église, il y a des bien-aimés avec des banderoles inscrits. Baptême pour devoir vous recevoir. L'orphelinat, la compassion rend grâce à Dieu pour la réussite de nos enfants en première période et au premier trimestre. Et la majorité ont réalisé entre 70 et 90%. Nous acclamons le Seigneur qui est la source de toute intelligence. Dieu soit béni. Les départements de couple et famille rendent grâce à Dieu pour 20 ans d'anniversaire des marias du couple Béat. Donc, papa Patrick et maman Muriel Béat qui célèbre 20 ans des vues communes. Que Dieu soit béni. Je rends également grâce à Dieu pour une année de plus dans ma vie. Depuis le vendredi, j'ai failli dire comme la nouvelle vague, si on ne te souhaite pas, souhaite-toi toi-même. Bon anniversaire à moi-même. Que Dieu soit béni. Nous voulons recevoir les nouveaux venus de ce matin. Vous êtes à la compassion pour la toute première fois. Nous voulons vous recevoir à la manière de la compassion. Est-ce que vous pouvez vous manifester de partout où vous êtes ? Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Nous acclamons le Seigneur. S'il vous plaît, veuillez ne pas reprendre vos places. Le service d'accueil va vous orienter sur les sièges qui sont spécialement réservés pour vous à cet effet. Est-ce que la chorale paie, célébrer le Seigneur pendant que les bien-aimés sont en train de s'installer sur ces sièges ? Est-ce que nous pouvons les recevoir avec joie ces bâtards ? Fide, 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 fide la chance. Tu es fidel, tu es fidel, tu es fidel Young, infrared, tu es fidel Fidée, 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 fidée. Nous vous recevons avec joie et vous souhaitons la bienvenue à la compassion. Après ces cultes, ne soyez pas pressés de partir, des bien-aimés viendront au nom de l'Église échanger avec vous, prendre vos coordonnées et vous orienter quant à votre intégration à l'Église, car cela est notre vœu et notre souhait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les présenter à ces bien-aimés qui vont faire part de cela au niveau de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un a reconnu, c'est un invité dans la foule. Nous voulons vous encourager, vous qui avez invité ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai pris à papa. Ah, j'ai oublié les témoignages. La sœur gradit, tandis qu'elle s'avance, nous acclamons le Seigneur. Chalom Église du Seigneur Ce dimanche, une bien-aimée depuis le Botswana témoigne la grandeur des dieux dans sa vie en ces termes. Lors des soirées de gloire à Gabron avec le pasteur Marcelo, le Seigneur a restauré ma sensibilité spirituelle et a manifesté son amour envers moi dans ma santé. En fait, le premier jour, au moment de prière pour les malades faites par le pasteur, je ne considérais pas en tant que tel. De ce fait, je suis restée assise lors de la prière à mon siège. Cependant, le deuxième jour, le pasteur a prié pour quelqu'un qui manifestait les symptômes qui étaient pareils aux miens, donc des migraines. Malgré mes maux de tête constants dus à la fatigue et au stress de la vie quotidienne, avec quatre enfants dans des jumelles, de moins de deux ans, j'avais accepté cette souffrance de mère. Pendant la prière, j'ai ressenti l'amour de Dieu. Ainsi, j'ai déclaré ma guérison totale. J'ai réalisé que j'avais perdu ma sensibilité spirituelle et avais accepté cette opération. Après la prière, juste après, les migraines ont totalement disparu, même si elles ont tenté de revenir la nuit. Mais j'ai confessé que Jésus-Christ m'avait totalement guéri. Je rends gloire au Seigneur et que toute la grâce et toute la gloire reviennent à Jésus d'avoir délivré de cette oppression normalisée. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Soyez les bienvenus au milieu de nous et bienvenus à tous les autres qui sont de l'autre côté. On m'a dit qu'il y a la moitié de l'église qui est au site 1 à cause de la pluie et une rizière, deuxième rue devant nous. Alléluia. C'est pourquoi on ne va pas attendre, finir le temple pour déménager. Amen. Parce qu'à chaque pluie, vraiment, ici, il y a une rivière assez grave. On travaille à ranger, mais bien, il y a quelque chose que le gouvernement doit faire. Alors, une fois seulement qu'on finit les grosses œuvres, on aménage, on va là-bas, on va finir tout là-bas. Sinon, à chaque pluie, on aura des complications le dimanche. Et c'est bizarre, la pluie aime dimanche. Ça doit être la sorcellerie. C'est comme des pluies qui tombent, c'est moi, quand tout le monde doit aller à l'église. Les pluies qui tombent que le 31 décembre. Au moins, c'est normal. Nous, les calculerons, nous, c'est la bataille 5. Ça ne tombe pas les 29 ni les 28, c'est mal à la veillée. C'est comme si les sorciers de Kinshasa s'entendent ces jours-là. Il y a des batailles, 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 il y a des batailles. Quand une pluie commence à compter les dates, ce n'est plus la pluie. C'est une pluie intelligente comme ça et qui sait que c'est dimanche, c'est les 31. Il faut que ça tombe samedi quand les gens vont dans les boîtes de nuit. N'est-ce pas, non ? Ça les laisse aller dans les boîtes de nuit. Dimanche, il pleut. Non. Photo côté-là en prière, nous allons changer le camo. Pour ceux qui ne croient pas que Satan peut influencer la nature, lisez l'histoire de Job. Il a envoyé une tempête, il a envoyé l'éclair. Satan utilise aussi les... Quand tu es distrait, tu peux croire que toute pluie vient de Dieu, tout feu vient de Dieu, toute tempête vient de Dieu. Ce n'est pas la Bible. Ok, c'était une parenthèse. Alors, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Nous avons dans nos murs le couple pastoral de la compassion Moanda, Jocelyne et Hervé. D'ailleurs, pasteur Hervé, il a décidé de faire le protocole pendant qu'il est ici. Quelle humilité ! Il est où, pasteur Hervé, protocole ? Et maman, Jocelyne ? Merci, soyez bénis. Merci beaucoup. Il y avait la retraite de tous les pasteurs de la compassion. Depuis le mercredi, ils étaient ensemble en train de jeûner, de prier. C'était des moments de communion fraternelle. Et nous sommes heureux que nos fils puissent s'aimer, s'entendre. Et vraiment, c'est ça une famille. Amen. Nous sommes tous invités du 20 au 22 à la convention des jeunes, parce que nous sommes tous des jeunes. La jeunesse, c'est jusqu'à 80 ans. Qui a plus de 80 ans ici ? Donc, nous sommes tous invités. Les jeunes, alléluia. Je suis jeune. Amen. Alors, tous les jeunes, nous avons convention. Amen. Donc, j'ai des choses vraiment à vous partager pendant ces trois jours. Et ce sera toutes les jeunesses de la communauté qui viendront ici. C'est vraiment une très bonne inspiration. Le 24 décembre, nous, nous ne fêtons pas la Noël. Il y a des églises qui fêtent, il n'y a pas de problème. Chacun a sa conviction. Mais moi, je ne suis pas convaincu de fêter Noël, parce que les apôtres n'ont pas fêté Noël. Et Jésus n'est pas né le 24. C'est pourquoi même, c'est qu'on organise le 25. Pour les enfants, ce n'est pas l'occasion de Noël. Et Codime, vraiment, on s'entend bien. On fait ça au lieu que les enfants restent à la maison, comme ils ont vacances. Au lieu qu'ils aillent célébrer des idoles, ils viennent célébrer Dieu. Amen. Mais si tu fais des recherches sur Noël, des recherches sur Noël, ce n'est pas scripturaire. Il y a des églises qui profitent de la Noël pour faire l'évangélisation. Gloire à Dieu. Mais il n'y a aucun verset biblique qui peut nous appuyer cette fête-là. Amen. Nous ne croyons pas au Père Noël. Le Père Noël, c'est un mensonge. Amen. Et si vraiment le Père Noël existe, c'est un sorcier. Comment il donne des cadeaux à tous les enfants et se promène sur... Il descend dans les cheminées des gens. Ça, c'est la sorcellerie, non ? En plus, il a des travailleurs qu'on appelle des lutins. Tout petit comme ça, avec des longues oreilles, ils sont ouverts. Si tes travails ressemblent à des démons, toi, tu es qui ? Tu es Satan. Le Père Noël, c'est démoniaque parce que c'est un mensonge. Et l'origine du Père Noël est démoniaque. Faites des recherches, vous allez trouver dans l'histoire que c'est démoniaque. Mais s'il y a des églises qui le font, chacun a sa conviction. Mais moi, depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais fêté la Noël. Nous ne croyons pas aux sapins de Noël, nous ne croyons pas à la bûche de Noël, nous ne croyons pas aux lutins de Noël, nous ne croyons pas à toutes les guirlandes de Noël. Si tu décores ta maison pour la bonne année, gloire à Dieu, mais ça n'a rien de spirituel. Amen. S'il faut célébrer la naissance de Jésus, il faut célébrer sa mort et sa résurrection. Amen. Les apôtres célébraient la Pâque, la Sainte Cène. Nous aurons une réunion avec Kim, Samuel, Flory, Coccolo, après le troisième culte. Nous bénissons Dieu, il y avait eu cinq ans, six personnes baptisées. Samedi, acclamons le Seigneur. Et nous allons prier pour elle au troisième culte. Les travaux évoluent très bien et nous croyons qu'au mois d'avril, nous allons finir avec les grosses œuvres. Déjà, on est au deuxième niveau. Derrière l'estrade, il y aura cinq niveaux. On a déjà fait le rez-de-chaussée, premier niveau, deuxième, à gauche et à droite. Déjà, on prépare les niveaux. Il y aura deux niveaux, à gauche et à droite, derrière, cinq niveaux, devant, quatre niveaux. La toiture a déjà été achetée. On a déjà la toiture. Ça attend seulement qu'on puisse finir et puis on va la poser. Et donc, c'est en avril que nous allons finir les grosses œuvres. Et puis, on va aménager peut-être pendant un mois, deux mois. Et puis, on va aller là-bas. Il se pourrait même qu'il équilibre en soi là-bas. Amen. Parce que nous devons vaincre ce problème d'eau devant l'Église. Nous acclamons le Seigneur. Le vendredi, plutôt le 24 décembre, nous allons apporter de l'argent pour les démunis. Nous allons apporter des habits. Nous allons apporter de la nourriture pour les démunis. Nous allons leur offrir cela pour le 31 décembre. Donc, apporte un habit que tu aimes, des chaussures que tu aimes, de l'argent, des vivres que nous allons donner aux démunis. Et Dieu te bénira. Amen. Et le dimanche, ce sera le dimanche des familles. Venez, nous allons enseigner sur, pas la Noël, mais sur la famille, ce dimanche, le dimanche prochain. Vendredi 29, nous aurons jeûne à sec de 0h à 19h30. Tu jeûnes à la maison et nous nous retrouvons ici de 17h à 19h30. Si tu as un problème de santé, il t'est permis de boire de l'eau. Pourquoi nous allons faire ce jeûne ? Nous allons préparer en prière la veillée du 31 décembre. Et la veillée du 31 décembre est confirmée au Palais du Peuple. N'ayez pas peur de venir veiller. J'entends des gens, on va proclamer le président. C'est pourquoi on aura peur. Pourquoi tu vas avoir peur ? Parce que quelqu'un va gagner. Amen. Les gens vont se réjouir si quelqu'un gagne. Il n'y aura pas de trouble. Amen. Donc n'ayez pas peur de venir à la veillée parce qu'on va proclamer le président. Ça ne veut pas déranger un culte. Amen. Et si les gens qui vont gagner, ils auront l'âge et vont venir veiller avec nous. Alléluia. Pourquoi voir toujours le monde dans le mal ? Dans le mal. Vous voyez aussi le côté bien, non ? Que ça va faire que les gens viennent glorifier Dieu. Amen. Apporte une offrande d'action de grâce pour tout ce que Dieu a fait pour toi pendant l'année 2023. Et tout cela servira à la construction. Du 8 janvier au 16 février, nous aurons le jeûne Alpha 40 sur le thème la démonstration d'esprit et de puissance. La modalité, fruits le matin, légumes le soir et pendant la journée, eau à volonté. Et nous allons clôturer au stade Tata Raphaël avec toutes les extensions. Et nous aurons un invité spécial, le pasteur Godwil, qui nous viendra de la Turquie, du Nigeria, de la Turquie. Pendant le jeûne, chaque vendredi, nous aurons nuit de prière, veillée des vaillants de feu, VVF, de 0h à 5h. Et samedi, nous n'aurons pas culte. Et après cela, pendant l'année 2024, vendredi, nous n'aurons plus culte le soir. Nous aurons intercession, veillée des vaillants de feu, chaque vendredi, parce que nous devons monter davantage dans la prière. Nous sommes très bien enseignés, mais nous devons aussi beaucoup prier. Amen. Je crois que c'est tout. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon âme te dit qu'elle t'aime. Finis cette année dans la joie, finis cette année dans le bonheur, finis cette année sous la protection divine. Qu'aucun malheur ne t'arrive, qu'aucun malheur ne t'arrive, qu'aucun malheur ne t'arrive, qu'aucun malheur ne t'arrive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es béni, tu es protégé, tu es gardé, tu es précédé, tu es accompagné, tu es sécurisé, car tu es fils du Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse à mercredi. Mon Emmanuel, mon Emmanuel, je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime. Tu es mon Emmanuel, mon Emmanuel, je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime. Tu es mon Emmanuel, mon Emmanuel, je t'aime, c'est toi, c'est toi. Quelque chose m'a toujours étonné dans la parole de Dieu, c'est que Moïse est allé au sommet de la montagne rencontrer le Dieu qui a créé l'or, le diamant et tout ce qu'il y a de précieux sur cette terre. Et lorsqu'il rentre, il revient, les mains réduites, mais avec une vision. Construire un tabernacle dans lequel il fallait qu'il y ait de l'or, qu'il fallait qu'il y ait des tissus de très grand prix, et vers qui il va, il va vers le peuple. Alors j'ai compris que Dieu donne la vision, mais sa provision pour la vision est cachée dans le peuple. Le Seigneur nous a donné une grande vision, prêcher l'évangile dans le monde entier, en utilisant tous les canaux possibles, mais nous avons besoin de toi, nous avons besoin de vous pour y arriver. Pour la construction du temple, pour rénover le matériel, pour implanter des extensions, pour organiser des conférences, nous avons besoin des moyens financiers. Pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez utiliser des moyens locaux, MPSA, Orange Money et tout le reste. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez utiliser vos cartes bancaires, vous pouvez utiliser Paypal et des virements. Et sachez que cela arrivera et sera utilisé à bon escient. Et que vraiment Dieu vous bénisse, car l'arroseur est toujours arrosé. Soyez béni. Amen. Sous-titrage ST' 501